S'il n'y a pas d'unité, Macron ira jusqu'au bout de son mandat, détruira la totalité de nos modèles sociaux et nous aurons beaucoup de temps pour pleurer. Parce que les ravages, une fois qu'on a perdu les bases, les résistances, les solidarités, etc., les ravages qui en résulteront seront profonds et la démoralisation encore plus profonde que celle que nous connaissons. Donc il faut l'unité. De toute façon, sans unité, il n'est pas possible de gagner. Il n'y a aucune des forces à gauche qui est en capacité de gagner et aucune ne gagnera seule. Ensuite, après, les gens veulent l'unité parce qu'ils ont l'habitude de voir tous les dirigeants qu'ils connaissent de la gauche et tous les partis, les sensibilités, les associations, les syndicats. Ils ont besoin de les voir ensemble pour eux-mêmes venir parce que sinon ils se disent « Oh ben si l'autre, il ne vient pas, à quoi ça sert ? De toute façon, ça va foirer. » Alors l'unité, c'est pas d'opposer les appareils et la base. L'unité, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a, à la base, tout le travail à faire, toutes les réunions, les échanges, les actions, les mobilisations, les manifs. Et les appareils, entre guillemets, petits, moyens, grands, tenitruants ou modestes, eh bien il faut aussi les rassembler parce qu'ils sont une petite partie des sensibilités qui traversent la base. On ne peut pas opposer les appareils et la base en disant « Quand la base voudra, on se réunira » parce que la base, elle ne sera pas contente et on ne se réunira pas et il n'y aura pas de dynamique sur la base. Les deux se font ensemble et il faut pour montrer à la base qu'on veut l'unité, que tout le monde se mette autour d'une table. Deuxième chose, l'unité, c'est l'unité d'action, c'est pas l'unité de pensée. Chacun veut garder, penser ce qu'il veut de l'autre, de l'histoire du monde, de la philosophie, de sa conception future du socialisme, de ce qui s'est passé en union soviétique. Tout le monde a le droit. C'est pas préalable de penser la même chose. Par contre, les points sur lesquels on se met d'accord, on les discute et c'est l'unité d'action sur ces points-là. Et en général, pour gagner, moins il y a de points et plus ils sont forts, plus il y a de chances de gagner. J'avais appris que le but, c'était « For one single issue ». Si vous tapez tous sur un même clou, vous l'enfoncez, vous gagnez et vous apercevez que vous avez ouvert toutes les autres portes en même temps. Donc c'est ça le rapport entre l'unité d'action et l'unité de pensée. Ensuite, c'est l'unité dans les luttes d'abord. Parce que l'unité dans les luttes, quand il y a des luttes sociales, il faut prouver qu'on est là, tous ensemble. Ça a été le cas beaucoup dans les cheminots. Je ne veux pas revenir sur tout le bilan, on l'a fait dans la démocratie et les socialistes. Mais dans les cheminots, il y a eu toute une phase, fin mars, début avril, où on a tous été ensemble. Et c'est à l'heure ce qui a donné ensuite la possibilité d'avoir la manif pote au feu avec François Ruffin, puis la marée populaire, etc. On a montré qu'on était tous ensemble. Et je me rappelle un point précis. Il y a eu un débat pour savoir s'il y a un meeting qu'il y a d'ailleurs, il était sous la pluie, il faisait froid le 30 avril. On ne pouvait avoir une plateforme commune. Et nos camarades de EFI et de PG qui ne sont pas là, nous le regrettons, ils nous ont dit « Ah, jamais, on ne peut pas avoir une plateforme pareille ». Puis je viens avec un militant du Parti communiste, il m'a dit « Non, non, on ne peut pas se mettre d'accord, regarde, tu ne vois pas les divergentes entre le sud et la CGT déjà ». Puis moi, j'avais dit aux représentants du Parti communiste, j'ai dit « Écoute, laisse-moi écrire un projet, moi je connais toutes vos positions. Si j'allais écrire un projet, vous allez voir ». Et je l'ai fait. Et bien écoutez, il n'y a même pas eu deux amendements. Et on a eu neuf associations qui ont pris ce projet, qui est un texte sur la solidarité avec le service public et ferroviaire, qui a été publié par tout le monde dans l'humanité, dans la démocratie et les socialistes. Et on avait mis quoi ? Même pas une journée pour pouvoir le faire. Je vous signale que c'est comme ça qu'on peut faire aussi une unité électorale. Parce que c'est arrivé au Portugal dont tu viens de parler, Dominique. 40 ans qui se battaient depuis la révolution portugase des œillers, entre le Parti communiste et le Parti socialiste notamment. Et les tensions étaient fortes. Et il est arrivé il y a 4 ans qu'ils avaient une majorité de 20 sièges s'ils se mettaient d'accord. Et s'ils ne se mettaient pas d'accord, c'était la droite qui gouvernait. Ils n'auraient pas un coup de pied au cul les électeurs s'ils n'étaient pas mis d'accord. En 72 heures, ils se sont mis d'accord. 72 heures pour régler 40 ans d'histoire où on prétendait qu'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord. Et alors le bloc de gauche a dit bon moi je ne participe pas, je soutiens. Le Parti communiste a dit moi je soutiens. Mais le Parti socialiste a fait le parti du travail. Tout n'est pas réglé, ce n'est pas merveilleux, etc. Mais excusez-moi, écoutez Macron, on rêverait tous d'avoir le début d'une politique comme celle-là. Et donc on peut le faire à tout moment. Et donc voilà pour les Européennes. Parce que sur les Européennes, nous on fait une proposition, ça fait maintenant 3 mois qu'on l'a fait. On aimerait une réponse parce qu'on l'a adressée aux dirigeants de tous les partis. On n'est pas prétentieux, on a dit 5 points, voilà les 5 points, voilà pourquoi on s'offrait un truc sur l'Europe fiscale et rendez-nous nos 1000 milliards pour l'Europe. On dirait l'Europe sociale, un smic européen et on a la ligne par le bas. On dirait il faut une Europe démocratique parce qu'arrêtez avec le secret des affaires, nous on veut la transparence des affaires. Et puis une Europe écologique parce que nous dirions voilà on ne veut pas que nos wagons polluent avec ces pots d'échappement qui font 48 000 morts chez nous chaque année. Et puis de cette façon-là on arriverait également à avoir du point de vue institutionnel quelque chose qui soit totalement différent de ce qui existe aujourd'hui. Bon voilà, les 5 points on dit mettons-nous d'accord, on fait une campagne là-dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir un prélève sur ce qu'on fera après-demain. Ce n'est pas en 2019 qu'on va changer l'Europe, ce n'est pas en 2019 qu'on aura le pouvoir dans l'État à côté des choses. S'il n'y a pas de révolution et 1 mai 68 avant, j'ouvre toujours la parenthèse à ce sujet car je pense toujours que c'est possible. Mais dans ce cas-là, ça change tout aussi toute la donne pour l'unité parce que ça crée une dynamique. Et si ça crée une dynamique, tous les gens se disent voilà, un tel, un tel, un tel. Et il faut, à ce moment-là, qu'à 5 ans, ce dont on ne dit pas les appareils, s'il n'y a pas les dirigeants les plus connus qui sont sur le devant, la dynamique ne marche pas et ne va pas plus loin non plus. Donc il n'y a pas que le Portugal et aussi maintenant Podemos. Rappelez-vous tous les débats, Podemos va-t-il s'allier avec le PSE, il ne faut pas qu'il s'allie, la dynamique doit être au côté de Podemos contre le PSE, etc. Bon ben aujourd'hui, ils sont alliés. Et moi, j'ai toujours dit, je le dis, avec, d'autant plus que j'avais été méchant ce soir-là, mais le soir de la défaite du 23 avril 2017, j'avais dit que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon étaient les deux dirigeants de gauche les plus bêtes du monde. Ils m'envolent sûrement tous les deux. Mais j'avais raison. Mais j'avais raison. S'il y avait eu un accord entre les deux, il était possible de le rédiger, ils auraient gagné. Et on aurait évité tout, alors on dit, ouais, mais attends, il n'y avait pas d'accord. Mais si il y avait les bases de l'accord, même sur l'Europe, j'ai écouté Général et Piketty, on discutait pendant deux heures, l'accord était possible. Et j'avais rédigé un projet de texte qui allait d'ensemble. Donc c'était possible l'année dernière, mais si ce n'est pas possible l'année prochaine, on perdra de la même façon. Vous croyez qu'on va aller jusqu'à 2022, en ayant deux candidats, Benoît Hamon par exemple, et Jean-Luc Mélenchon, à qui va enfoncer l'autre ? Non, il faut qu'il y en ait un qui soit président et l'autre premier ministre. Facile. Et comme ils veulent tous les deux changer la constitution française, ça devrait pouvoir le faire. Ou alors c'est qu'ils ne veulent pas changer sérieusement la constitution française. Donc on le dit comme ça dans un accord. Et permettez-moi de vous dire comment la magie peut opérer quand les appareils décident de se mobiliser. Parce que si vous disiez aujourd'hui, vous avez une table ronde, tout le monde, toute la gauche s'est réunie, et puis vous dites, voilà, un tel sera président, l'autre sera premier ministre, on part pour les élections européennes, on part pour les municipales, et on en a assez de Macron, parce que le danger Macron est plus fort que nos divergences, vous allez voir que les gens vont être très contents, et qu'il y aura beaucoup plus de monde dans toutes les salles. C'est-à-dire que tous les meetings auront du succès. Alors que si vous faites votre meeting de chacun de votre côté, vous réussissez 100, 150, 200, 300 personnes, et si vous faites ça, vous aurez 5 000 personnes pour venir écouter tout le monde. Parce que la dynamique, c'est comme ça qu'elle prend, qu'elle se passe, et qu'elle flore. Et je suis pour cette dynamique unitaire, au-delà des gestes. Alors après, c'est difficile, parce qu'on a eu du mal à voir tout le monde ici, vous avez tous compris, mais quel est le premier pas ? C'est de se mettre autour d'une table sans préalable, sans texte, sans orduque, de l'annoncer, de dire nous, nous voulons apporter ensemble une solution. Simplement dire ça aux gens. Voilà, nous nous réussissons parce qu'on veut apporter ensemble une solution contre Macron. On veut vaincre Macron, donc on se réunit. Et après, les gens vont nous donner du coup de pied aux questions, on ne se met pas d'accord. Parce que là, ils vont savoir, alors, vous avez discuté de quoi aujourd'hui ? Ah, vous avez avancé sur l'Europe ? Ah, vous avez avancé sur la sécurité sociale ? Qu'est-ce que vous dites sur les salaires ? Qu'est-ce que vous dites sur ça ? Et donc, à partir de ce moment-là, on peut prendre un agenda. Quels sont les premiers points sur lesquels on combat ? Et l'agenda, on le rendra public. Et après, les gens diront, oui, mais vous oubliez ça, vous oubliez ça. Et alors là, on aura une possibilité de discuter avec des millions de gens du programme dont ils ont envie. Et vous verrez, ça s'arrête un peu avec Corbyn, à sa façon. Et quand Corbyn, comme candidat de gauche, a été désigné, elle est passée à travers les groupes. Ils ont vu l'empêcher, ils l'ont traité d'antisémite et tout ce que vous voulez. Mais quand il a été désigné, il y avait 600 000 membres qui venaient de l'écouter, alors qu'avant, il n'y avait plus que 50 000 membres quand les réunions ont vu les bois. Bon, c'est cette dynamique-là que je propose d'engager, que nous, GDS, proposons d'engager. Puis nous, GDS, on n'est pas prétentieux. On est un peu comme tout le monde, on pense que c'est nous qui avons raison. Mais on n'est pas prétentieux. On pense qu'on peut parfaitement se mettre d'accord sur les dominer les questions de personnes. Et que les questions de personnes, il suffit de respect. On ne peut pas dire à la radio, je suis pour l'unité, et pas nommer tous ceux avec qui on est pour l'unité. Nous, on les nomme tous. On entend aussi être nommés dedans. Comme ça, les choses sont claires, parce que si on élimine les plus petits, je ne sais pas, nouvelles donnes, ou qu'on ne va pas discuter avec nos amis de République et Sociales, si on ne se fait pas d'accord avec les camarades d'ensemble, d'ailleurs, j'aimerais que ceux qui sont plus sur ce point de vue, fachent les premiers pas, comme ça tiendra aux autres, il faut se respecter tous. Il n'y a pas de super-chef sensible. Nous sommes tous contre le présidentialisme. Nous sommes tous pour changer les institutions. Nous sommes tous pour le collectif. Donc ça doit le faire. Merci.